Michel Bacalolis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes économiste, docteur en philosophie, et vous enseignez les sciences politiques à l'Université de Paris VIII. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur la représentation des salariés dans les entreprises, les relations dans le travail. Et c'est le 1er mai, donc c'est l'occasion d'en parler ensemble, d'autant que les instances représentatives des personnels sont un petit peu menacées en ce moment par la loi Macron. Donc, ce qu'on aimerait que vous nous expliquiez, c'est notamment pour les syndicats et les communautés d'entreprise, qui est l'objet de votre dernier ouvrage, quel est leur rôle exactement, et surtout quel est le rôle que l'on ne leur connaît pas, surtout pour les communautés d'entreprise. On pense souvent que ce sont des endroits où on achète des places de cinéma un petit peu moins chères, mais c'est bien au-delà. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler les missions d'un comité d'entreprise ? Oui, les missions d'un comité d'entreprise sont de plusieurs ordres, mais on peut distinguer principalement deux axes d'activité. Il y a les prérogatives d'ordre économique, c'est-à-dire les comités d'entreprise sont chargés d'une veille économique, il y a un espace de dialogue social où toute une série de réformes des entreprises sont discutées, le comité d'entreprise est censé donner un avis qui n'engage pas forcément les directions d'entreprise, c'est un avis consultatif. En revanche, il peut aussi avoir un contact profond avec les salariés, multifacette, à travers des formes de communication avec des comptes rendus, soit du comité d'entreprise, soit des comptes rendus syndicaux, et du coup joue un rôle, y compris dans le champ de l'information des salariés et de discussion des stratégies d'entreprise. C'est un lieu de dialogue social où les orientations principales de l'entreprise sont discutées, comme aussi toute une série de réformes, de plans, de restructurations, et on est dans une phase du capitalisme mondialisé où il y a une accélération de la dite modernisation des entreprises. Ça c'est un peu pour l'axe activité, enfin champ économique. Alors pourquoi on le sait si peu qu'il y a ce rôle ? On peut dire que les IRP, les institutions représentatives du personnel, qui incluent d'autres instances aussi, et en particulier les comités d'entreprise, constituent une boîte noire. On en parle, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire habituellement, on les connaît, on les reconnaît à travers ce qu'on appelle les activités sociales et culturelles, qui peuvent avoir aussi plusieurs formes. Il y a la billetterie que vous avez évoquée, il y a les vacances, il y a la participation à des loisirs, le sport. On les connaît à travers toutes ces activités-là. Pourquoi on méconnaît le champ économique ? Justement parce que c'est beaucoup plus difficile, y compris pour les syndicats, d'avoir une présence structurée sur le plan des propositions. Ça présuppose une mobilisation, y compris d'expertise, de la part des organisations syndicales, tout en sachant que la moitié des comités d'entreprise ne sont pas syndiqués. Il faut prendre aussi cette considération. Donc ça présuppose une mobilisation symbolique des syndicats pour contrer éventuellement les propositions des directions, pour donner des alternatives, et surtout pour trouver un chemin de communication avec des salariés. Parce que si le rapport entre les élus du personnel et les directions reste simplement un face-à-face, sans l'intermédiation des salariés, évidemment le rapport de force est de manière écrasante au profit des directions d'entreprise, d'autant plus que, comme je l'ai évoqué, la vie des comités d'entreprise est consultative. D'accord. Évoquons maintenant les syndicats, si vous voulez bien, parce que vous en avez un petit peu parlé. On parle beaucoup de désaffection syndicale avec de moins en moins d'employés et de salariés qui sont syndiqués. D'abord, comment peut-on l'expliquer ? Et comment peut-on éventuellement y remédier ? Oui. Je dois faire une remarque préalable que cette désinfection des syndicats, qui se traduit entre autres par une crise du militantisme, concerne toutes les organisations syndicales. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à une certaine orientation ou à un certain positionnement syndical, c'est quelque chose qui concerne toutes les cinq confédérations syndicales françaises, y compris les syndicats non confédérés. Alors, il y a pour cette explication à la fois des raisons externes et des raisons internes. Des raisons externes, on peut faire une référence à l'évolution du salariat qui se rajeunit, qui se féminise. Il y a une montée en puissance de la précarisation du travail. Et dans tous ces domaines-là, le taux de syndicalisation est très faible et surtout la capacité d'intervention et de syndicalisation des organisations professionnelles est faible, est beaucoup plus faible que dans le noyau dur de quelques entreprises publiques où les travailleurs sont protégés de manière statutaire. Il y a aussi des faiblesses internes des organisations syndicales, c'est-à-dire la capacité de trouver un langage, des formes de communication, voire des contenus revendicatifs qui sont appropriés aux nouvelles couches du salariat. Et puis, peut-être, il y a une raison beaucoup plus profonde, c'est-à-dire les syndicats, au cours des dernières années, ont du mal à positiver leur propre rapport, voire à positiver leur propre conquête, lorsqu'il y a des conquêtes. Parce que les salariés ont du mal à adhérer dans une organisation syndicale qui n'est pas capable de remporter des victoires ou, du moins, de donner une perspective, d'arracher des victoires, de positiver l'action. Du coup, cette désaffection explique aussi une certaine inefficacité de l'action syndicale. Et là, peut-être, il y a une distinction qu'on peut faire entre les partis politiques qui ont, en général, un problème de légitimité, de légitimité par rapport à des adhésions, y compris à des formes de participation électorale. Plus globalement, on peut dire que les syndicats n'ont pas fondamentalement un problème de légitimité, parce que dans les enquêtes qu'ont fait qualitatives ou quantitatives, les salariés admettent la positivité de leur rôle et la nécessité d'avoir une forme de contre-pouvoir dans l'entreprise, d'avoir, comme ils disent, un deuxième centre de cloche. En revanche, la chose qui est pointée par les salariés, c'est l'efficacité. À quoi ça sert ? Même si je paye une carte syndicale, je paye la cotisation, à quoi ça va me servir ? Et puis, la raréfaction de l'adhésion fait que, sur les gens qui sont syndiqués, il y a peut-être une certaine perception que, comme on est très peu nombreux, on peut être stigmatisé. Et notamment, les jeunes salariés peuvent parfois avoir des doutes si la protection syndicale, via l'adhésion, ne veut pas être contre-productive vis-à-vis des promesses même de l'engagement syndical. Parce que c'est ça, le paradoxe de la protection-exposition. On se syndique pour être mieux protégé, mais le fait d'être protégé lorsqu'il y a une raréfaction du syndicalisme et a fortiori du militantisme risque de nous exposer aux yeux des directions, parfois même des collègues, d'autant plus que ce n'est pas le syndicat qui donne les promotions, la carrière, l'augmentation de salaire, l'avancement en choix, mais plutôt les lignes managériales. Alors justement, vous avez aussi publié un ouvrage qui s'appelle « Précariser, mais pas démotiver » pour les jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'engagement que le syndicalisme pour les jeunes au sein des entreprises ? Oui, les jeunes, lorsqu'on leur parle du travail, ils voient le travail comme un défi, comme une sorte d'engagement vis-à-vis d'eux-mêmes, le défi de la créativité, mais aussi vis-à-vis des collègues, faire l'épreuve dans le travail, dans le premier poste, prendre le pli du métier, être accepté par la ligne managériale. Donc ils vivent souvent le rapport au travail comme une sorte d'engagement, engagement pour respecter les valeurs de la professionnalité, les bonnes conditions d'effectuation du travail, faire un travail de qualité, non pas de quantité, faire un travail qui garantit une certaine utilité sociale, ça reste aussi une motivation pour un travail bien fait, c'est-à-dire que mon travail doit servir à quelque chose, non pas simplement pour avoir un salaire, mais aussi d'avoir une certaine utilité sociale. Donc un sentiment de créativité qui concerne, là je dois insister là-dessus, non seulement les jeunes diplômés, mais y compris les emplois dits non qualifiés. Ça c'est très important. Par la suite, ces jeunes peuvent aussi s'engager en dehors de la filière syndicale, dans des associations, dans le bénévolat, on a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans le bénévolat. Dans l'entreprise, il n'y a pas d'autre forme d'engagement à part l'engagement dans le travail, l'attachement à des valeurs de professionnalité et l'organisation syndicale. Évidemment, les dispositifs managériaux essayent aussi de capter la disponibilité des jeunes, parce qu'aujourd'hui, la productivité, ce n'est pas une obéissance taylorienne, une sorte de domination à l'ancienne. La productivité aujourd'hui, l'efficacité au travail présuppose la mobilisation de la subjectivité du travailleur. Voilà. Et donc, le management, les directions d'entreprise, à travers leur régime de mise au travail, s'efforcent aussi de concurrencier, de faire la concurrence avec les organisations syndicales. Parce que les directions d'entreprise sont justement confrontées au même problème, voire parfois aux mêmes problématiques, que les organisations syndicales. C'est-à-dire, je pose la question si les jeunes sont individualistes, en tout cas plus individualistes que les anciennes générations. Ils voient qu'ils ont tendance à miser sur le court terme, à vouloir avoir des avancements ici et maintenant. – Si je puis me permettre, beaucoup de patrons aussi misent sur le court terme. – Bien sûr, oui, oui. C'est-à-dire, ce qu'on voit au niveau des réactions des jeunes, c'est tout simplement une adaptation par rapport à la temporalité du capitalisme aujourd'hui, qui est de plus en plus structurée sur l'éphémère, plutôt que sur le moyen et le long terme. À part quelques grandes entreprises qui peuvent avoir un recul, parce que leur production présuppose de s'étaler sur plusieurs années, si vous voulez faire un moteur d'avion ou un réacteur nucléaire, évidemment, il ne vous faut pas deux ans pour concevoir, mettre en place, etc. Voilà, il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies pour tout cela. Mais, disons, la temporalité des logiques productives du capitalisme actuel, c'est plutôt le recentral sur le court terme. Et toute cette financiarisation des économies implique une accentuation du court terme sur le long terme. Donc, du coup, on peut dire qu'il y a une stratégie adaptative des jeunes. Dans pas mal de témoignages que j'ai eus parmi les jeunes diplômés, ils disaient que l'essentiel de la carrière va se jouer, disons, entre 30-35 ans et 40-45 ans. Donc, du coup, si on peut avoir tout de suite quelque chose, on ne va pas hésiter à le revendiquer. D'accord. Dernière petite question. Reparlons un petit peu du syndicalisme. Est-ce qu'il n'y a pas un défaut d'enseignement de l'histoire des luttes et de l'histoire du syndicalisme qui pourrait justement fédérer autour d'une histoire commune et permettre de considérer réellement la valeur de l'engagement ? C'est une excellente question. On remarque aujourd'hui une vraie méconnaissance, non seulement du syndicalisme, de l'histoire des luttes et des cristallisations de l'histoire des luttes, mais tout simplement des droits des salariés au sein des entreprises. Moi, j'enseigne chez les étudiants de sciences politiques et parfois même au niveau d'un bac plus 5, au niveau du master, les étudiants ignorent ce que c'est le syndicalisme, ignorent quelles sont les 5 confédérations syndicales. Et ce n'est pas parce qu'ils n'utilisent pas suffisamment, mais je pense qu'il y a un problème d'éducation beaucoup plus global. Évidemment, les organisations syndicales ont aussi une certaine part de responsabilité, mais c'est principalement le système éducatif et même le système médiatique. Parce qu'à quel moment on donne la parole à des responsables syndicaux lorsqu'il y a une grève et du coup le syndicalisme est perçu comme une sorte de blocage, comme une sorte d'immobilisation, on leur donne la parole lorsqu'il y a un conflit et du coup on ignore tout de ce travail moléculaire, de ce travail infrastructurel du syndicalisme, sans lequel la régulation quotidienne au sein des entreprises ne peut pas être conçue autant que telle, du moins dans des entreprises où les syndicats jouent un certain rôle effectif. Merci beaucoup Michel Vacanoulis. Merci pour votre invitation. Merci. 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 Merci.